... Je suis hypnothérapeute aussi et je le fais avec des patients, des personnes de tout âge, d'un âge certain, plus jeune, qui sont douloureux, qui ont des problèmes de gestion de la douleur, il y a des maladies, qui ont des problèmes existentiels, on va dire, de relation à eux-mêmes, au monde, aux autres. Et donc on essaie de travailler ensemble, de partager un moment pour rééquilibrer les choses, pour que les choses soient plus fluides en fait, moins difficiles à vivre. J'ai rencontré François Rostand par une forme de hasard de la vie, même si je suis plutôt enclin à penser qu'il n'y a pas vraiment de hasard, c'est mon côté spinoziste, ça ne pouvait pas être autrement, en fait, d'une certaine manière. Je l'ai rencontré pour l'interviewer, et puis on a fait une série d'entretiens, et de fil en aiguille, quelque chose a germé chez moi par rapport à la réflexion psychologique, par rapport à la psychothérapie, par rapport à l'hypnose. J'avais lu précédemment un certain nombre de ses ouvrages, et sa présence à la relation, à travers les entretiens qu'on a eus, a confirmé quelques intuitions que j'avais. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'un changement dans ma vie s'est opéré aussi. Tu étais déjà psy ? Non, pas du tout. J'avais un autre métier, je faisais autre chose, dans un autre univers, et même si j'avais lu de la philo, même si j'avais vu des auteurs de psychanalyse, enfin bon, j'avais une petite culture, je n'avais pas formalisé les choses comme j'avais pu le faire après, en poursuivant des études de psycho, et en me formant à l'hypnose, et en lisant, relisant, en tentant de comprendre quels étaient les paradigmes que proposait François Roustan sur un plan théorique, mais aussi son approche clinique. Voilà, c'est ce qui me fascinait, et ce qui me fascine encore, en fait, le regard de côté qu'il propose, en fait. Alors, par rapport à mon parcours, en tout cas à mes recherches et mes curiosités philosophiques, disons qu'avant de rencontrer François Roustan, j'avais beaucoup lu Freud, en partie Lacan, Winnicott, enfin, en tout cas, des théoriciens et praticiens de la psychanalyse, William James, fondateur d'une forme de psychologie scientifique, des philosophes, Spinoza, Wittgenstein, Bergson, Kant, qui posaient la question de la confiance, du rapport au monde, des phénoménologues aussi. Voilà, donc, il y avait une forme de maturation intellectuelle, mais c'était un intérêt de la curiosité intellectuelle qui n'était pas formalisé par une curiosité ou une application de ce que pouvait être la philosophie ou les rapports entre les individus, entre eux, etc. Et donc, c'était avec, au fond, on est finalement Roustan que les choses se sont articulées de manière plus pratique, on va dire. J'avais un parcours, un intérêt intellectuel, encore plus de petites connaissances, y compris dans le monde spirituel ou religieux, j'avais une culture de textes juifs, hindouistes, bouddhistes, chrétiens aussi en partie, à travers maître Ecartes. Voilà, donc, il y avait des passerelles que je pouvais faire, mais c'est des passerelles intellectuelles, des compréhensions de ce que je pouvais avoir du monde. Et avec François Roustan, il y a quelque chose qui est devenu plus pratique et d'une certaine façon assez simple, c'est-à-dire qu'en fond, il ne s'agissait pas forcément d'accumuler un savoir livresque pour essayer d'en faire quelque chose. Ça participe, évidemment, mais tout simplement de s'engager à le faire, en fait. Et de, voilà, c'était dans une phase plutôt d'accumulation et avec Roustan, d'une certaine manière, c'est passé à une phase plutôt d'action, de mise en pratique, de ce que j'ai pu connaître, de ce que j'ai connu après et des correspondances que ça a pu avoir entre ces deux temps. Voilà, c'est plutôt une maturation qui m'a appris à transformer les choses, à les rendre pratiques, à les appliquer quand on est face à un patient. C'est-à-dire, de toute façon, à se détacher de ce qu'on a appris, ça nous a formés, ça nous a aussi en partie déformés. Et ça, en avoir conscience, en tout cas, en sentir ce que ça peut faire et se départir de ça, se détacher de ça pour arriver un peu comme des pouillets de choses qui sont accessoires et de garder que l'essentiel face aux patients. Voilà. Ce qui n'est pas une chose forcément aisée. Mais c'est en fait ce passage du tout au rien, si je devais donner une image un peu caricaturale. Il faut avoir appris, il faut les apprendre. Exactement. Il faut avoir appris pour les apprendre, pour se simplifier, en fait. Voilà. Donc, c'est un travail un peu existentiel. En réalité, c'est un travail qui est au-delà même de la relation thérapeutique, qui participe au fait que, d'une manière assez jolie, c'est à chaque fois mourir un peu à soi-même et laisser se détacher les choses. En fait, finalement, on n'y est pas pour grand-chose. C'est le processus vital, en fait, qui vous amène à vous détacher de ce qui devient superflu, en fait. Et petit à petit, à raboter, ou à se laisser raboter, pour aller vers quelque chose de plus essentiel, ou qui vous semble plus essentiel. Alors, cette essentialité, elle peut varier. À un moment donné, on se dit, là, j'ai l'impression d'avoir atteint quelque chose, et finalement, on s'aperçoit que, parce qu'on a rencontré des patients, parce qu'on a discuté avec d'autres personnes, que finalement, non, on est bien loin du processus. Et à chaque fois, finalement, on est toujours bien loin du processus, qui, d'une certaine façon, est presque infini. Là, je vais faire des correspondances qui peuvent être partagées par certains, et puis qui ne le seront pas par d'autres. C'est juste un point de vue très personnel. Évidemment, parce que j'ai lu Wittgenstein, et que j'ai redécouvert à travers Roustan, comment Wittgenstein l'a influencé, là, il y a un point de correspondance évident pour moi. Il y a un autre point de correspondance pour moi, c'est chez Spinoza. Je ne sais pas si Roustan a particulièrement lu, ou après, si Spinoza. En tout cas, moi, j'y vois des correspondances. Je vois aussi des correspondances avec la pensée de l'Advaita hindouiste. Et là, je pense que Roustan n'y a pas été de ce côté-là. Il a plus été du côté de la pensée chinoise, et du taoïsme. Dans l'Advaita, je vois un certain nombre de choses par rapport à la description des états psychiques, le rapport au corps, la discrimination du travail thérapeutique, à travers l'hypnose, ou même à travers la parole, en fait, même si elle est courte. Là, je vois des correspondances, comme j'en vois avec une forme de bouddhisme, et surtout le bouddhisme zen, par exemple, le rapport au corps, le rapport à l'assise. Il y a des choses qui forment des correspondances. Évidemment, avec la pensée chinoise, c'est beaucoup puissant, parce qu'il a une certaine manière Roustan a revendiqué une certaine manière, enfin, en tout cas, revendiqué, je ne sais pas, mais il fait référence à travers un certain nombre d'auteurs, Zhang Xiu, Lao Tzu, des poètes aussi, à travers aussi des correspondances, des références qui nous ont été transmises, ou en tout cas discutées avec Jean-François Bilter. Là, il y a des choses intéressantes. Alors, après, moi, j'ai vu aussi des correspondances avec la pensée japonaise, le Chan, qui est en fait le bouddhisme chinois qui a été transmis et transformé en zen au Japon. Là, il y a des correspondances. Également, au rapport au corps, par exemple, avec la pensée d'Itsutsuda, qui a importé en fait une forme d'aïkido particulière en France, amener le Katsuganundo, qui est le mouvement régénérateur, où on peut même y voir des correspondances aussi avec le Kokotama, qui est un art vibratoire et sonore japonais. des correspondances qui ne sont pas forcément de prime abord facile, mais qui sont sous-tendues par une même philosophie, c'est-à-dire du rapport au monde, un rapport phénoménologique au monde et un rapport de rééquilibrage, en fait, corps-esprit, conçu comme une monade, qu'on trouve chez Spinoza, évidemment, qu'on trouve chez les penseurs chinois ou japonais, évidemment, comme le rapport à l'espace, à l'environnement, qu'on trouve évidemment dans la pensée de Vatissone, dans la systémie et l'importance de l'environnement, mais qu'on voit aussi dans la notion de bas au Japon, où l'ambiance, l'environnement, est un élément essentiel du rééquilibrage de l'individu et de son rapport au monde. Si t'es d'accord, je propose que t'imagines que Roustan est dans la pièce avec nous. Oui. Très présente. Juste, ça, c'est tout. Est-ce que tu peux me parler de la première rencontre que t'as eue avec lui ? Oui, donc c'était chez lui, donc pas dans son cabinet, mais dans son appartement, le Naples. Après une petite courte présentation de qui j'étais, pourquoi j'étais là, nous avons commencé à discuter assez rapidement. Après, je précise quand même un certain silence après ma présentation, comme s'il s'installait quelque chose d'un peu particulier. En tout cas, c'est tout. comme ça que je l'ai ressenté. Il n'a pas réagi. Je me suis présenté, il m'a regardé, il m'a écouté, et après il n'a rien dit pendant un certain temps. Et après, c'est moi qui, d'une manière un peu gênée par le silence qui s'imposait, est réembrayé et dit, enfin, poser une question, après toute une autre série de questions, sur où il en était de son travail, qu'est-ce qu'était l'hypnose pour lui maintenant, comment il était venu, quelles relations il avait avec ses patients, voilà, quelles étaient aussi ses références littéraires sur sa table basse devant son canapé où il était assis, moi, en France, dans un pocheuil. Il y avait toute une série de livres. J'étais assez impressionné par le nombre de livres qu'il y avait. Je lui demandais s'il lisait encore. Il m'expliquait que oui, mais pas autant qu'il le souhaitait. Je lui demandais s'il écrivait encore. Il me dit non, ça, c'était plus possible. C'était un de ses grands malheurs. Mais en tout cas, il réfléchissait, il mettait les choses en correspondant. C'était très vivant. Derrière lui, il y avait un tableau d'un peintre dont j'ai oublié le nom qui était très beau, très puissant. Je vais me poser aussi des questions sur le rapport qu'il avait à l'art, à la peinture, à la musique, à la philosophie. On a parlé de Michel de Certeau, à la musique aussi, musique classique, qu'il aimait beaucoup, à la peinture. Ce tableau lui avait été offert par le peintre en personne. Voilà un peu globalement ce premier entretien qui a dû durer un peu plus d'une heure. Puis il m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Je trouvais ça très surprenant et à la fois droit et mignon en même temps. Il m'a dit à bientôt. Et je suis sorti assez décontenancé de cet entretien, positivement décontenancé. J'étais face à quelqu'un qui était très singulier, qui avait quelque chose, une présence, tout le monde le dira, mais particulière, une capacité à sentir les choses, les gens, à s'émerveiller, à rebondir, à rire. On a aussi beaucoup ri, enfin beaucoup, pas mal ri. Donc c'était assez vivant. C'était un entretien très vivant. Voilà. Ce que je pourrais en dire de ce premier entretien. Et je suis sorti décontenancé parce que je ne savais plus trop, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus formel et en fait, ce n'était pas très formel. C'était assez simple comme entretien et j'étais, après le comptant, j'ai marché. j'étais de la rue de Naples, j'étais jusqu'à vers la gare Saint-Lazare et j'étais content de l'entretien finalement. Content d'avoir rencontré quelqu'un qui m'avait surpris. Alors il m'a ouvert la porte et c'était un appartement assez, j'allais dire, bourgeois. Mais ce n'est pas, en disant ça, ce n'est pas négatif, c'est juste l'atmosphère. C'est quelqu'un de raffiné, François Roustan quand même, avec une esthétique déjà vestimentaire. Il avait un joli pull camionneur marron, je me rappelle, un pantalon puis des baskets. Il avait un côté un peu américain comme peuvent s'habiller les américains dans leur vie d'une certaine manière. Une chemise, enfin c'était, voilà, il y avait une esthétique, une esthétique de la vie mais aussi une esthétique de soi. Et un appartement bourgeois classiquement décoré, on va dire, et lumineux. Voilà. C'est vrai. Et des livres ? Et des livres surtout sur la table basse et sur une table ronde. On était dans le salon. Voilà. Et aussi un appartement à l'ambiance calme. Voilà. Il dégageait lui-même une grande tranquillité et pas d'agitation du tout. Il n'avait pas lieu d'être par ailleurs. Mais il était très serein. Je dirais, pour revenir sur peut-être quelques points, je dirais une certaine facilité, simplicité et légèreté dans la conversation qu'on a pu avoir. C'était quelqu'un qui était curieux par ailleurs. On a parlé cinéma, ça je me rappelle aussi. On ne se connaissait pas. Enfin, moi je le connaissais plus parce que je l'avais lu, mais évidemment. lui, il ne me connaissait pas. J'arrivais un peu, voilà, avec ma cheveu sur la soupe pourrait-on dire. Et donc l'expérience, je dirais, c'est la simplicité de l'accueil, la légèreté dans les propos, dans les échanges. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de... C'était facile. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi ça m'a semblé. Et c'était léger, il n'y avait pas de... C'était léger dans une forme de ping-pong dont on se répondait. C'était une conversation. Voilà. Toi, tu notais, tu avais un papier ? J'ai enregistré. Ouais, quand même. Puis je prenais des notes par ailleurs. Et puis, je dirais aussi, la légèreté, elle provenait du fait qu'on a ri. et ça, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Et j'avoue, c'est en ça que je disais ça tout à l'heure, c'est que ça m'a fait un peu déconcerté parce que je ne m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à quelque chose d'assez formel, rigoureux, j'allais dire, un peu académique ou magistral. Donc, il y avait quelque chose d'une accessibilité enfantine. C'est-à-dire, en fait, un accès qui m'a semblé facile. Je n'étais pas son patient. qui m'a semblé facile dans la façon dont moi, je voulais l'approcher, approcher ce qu'il avait écrit, ce qu'il en disait. Eh bien, d'une certaine manière, il a rendu cette possibilité réelle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti. Oui, alors, c'est cette expérience-là de tranquillité aussi. Voilà. Du coup, tu as pris des notes, tu as enregistré et tu as des traces de ça ? J'ai des traces d'enregistrement et d'autres, des traces écrites. Voilà, oui. Tu vas en faire quelque chose ou pas ? Alors, j'ai publié un des entretiens dans la revue Esprit. Ça a été également publié dans la revue du Mauss. et puis d'autres qui sont des notes qui pourraient être retranscrites sous le fond d'un entretien. Mais sachant que j'ai travaillé par ailleurs sur une partie, une grande partie des archives qui ont été déposées à l'IMEC de François Roustan, je compte mettre en correspondance les notes que j'avais prises lors de l'entretien avec ce que j'ai pu lire, comprendre, noter, des traces de sa pensée, de l'évolution, de l'apprentissage aussi du chinois que j'ai découvert, ou de l'anglais, et toute une série de carnets où il a... Il apprend en anglais aussi ? Oui, parce qu'il a été professeur dans une université, je crois, jésuite aux Etats-Unis pendant une année ou peut-être un peu plus, où il a travaillé entre autres sur le rapport avec la littérature. Il était aussi d'une certaine manière un peu critique littéraire avec une perspective qui était la sienne et singulière. Mais donc voilà, mettre en correspondance ce que j'ai vu et compris de son travail, cette archéologie de la pensée qu'on peut percevoir dans ses archives. Et l'entretien, je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire, à mettre en correspondance pour expliquer à certains points ou certains points de sa pensée et du travail intellectuel qui a été le sien. parce que ce qu'on voit aussi dans ses archives, c'est l'importance du travail intellectuel. C'est un chercheur. C'est un chercheur, quelqu'un de très curieux. Il y a aussi un certain nombre d'interventions, conférences et colloques auxquelles il a participé à des moments différents de sa vie qui montrent comment sa pensée s'est transformée, à mutée. Et ça, c'est assez intéressant. voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de ce qui se passait dans son fauteuil ? Même si je sais que tu n'as pas été sans passion. Alors, je ne parlais qu'en interviewer, on va dire. ce qui est différent. Je dirais là, maintenant, qu'il y avait pour moi une forme de... Alors déjà, il y avait un confort, je suis bien assis. Voilà. une forme de neutralité au sens où je n'étais pas engagé dans une émotion minorée ou dans une émotion majorée. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais assis confortablement et j'étais disponible à ce qui allait se passer. Alors, peut-être m'avait-il induit. Peut-être que le silence qui a précédé le début de notre conversation a été un élément pour faciliter ce processus-là. Mais cette neutralité, c'était que je n'étais pas ni angoissé, ni stressé, ni agité ou apathique. J'étais dans un état de veille stimulé d'une certaine façon mais sans excès particulier. Voilà. Donc c'est comme ça que je ressentirais. D'accord. Je vais parler du fauteuil sur lequel les patients dans ma clinique libérale s'installent. Alors, il y a eu deux périodes. La première période, c'était un fauteuil en velours comme dans un théâtre ou dans une salle d'opéra. Vénitien, donc assez haut, enveloppant. mais peu relaxant pour la nuque. Voilà. Parce qu'il arrivait pour la plupart du temps en dessous de là où il fallait que ça se pose pour que ça puisse être agréable pour quelqu'un qui déposerait sa tête en arrière. Mais par ailleurs, la sisse était confortable. Et j'avais le même de mon côté. C'était un binôme. Et là, j'ai changé depuis un certain temps avec un autre binôme de fauteuil identique des années 70 en tissu molletonné plus haut au niveau du dossier donc qui permet de déposer sa nuque tranquillement sur le siège et qui peut être légèrement incliné vers l'arrière. Ce n'est pas un bateau qui bascule mais disons qu'il y a une certaine souplesse dans l'assise et donc on peut trouver assez facilement une assise confortable. Voilà. Alors pour ne pas mettre les gens dans un trop grand confort il n'y a pas de coussin au niveau du dos assis alors que précédemment il y en avait. Voilà. Donc l'idée c'est d'installer enfin l'idée où c'est une idée c'est d'installer les gens en tout cas les laisser s'installer dans un fauteuil qui soit relativement agréable à l'assise mais pointre au non-faux pour qu'ils puissent rectifier leur assise et ne pas se laisser aller à un endormissement en fait un endormissement corporel avant même d'être installé dans un état de l'hypnose. À propos du siège de Roustan parce qu'on l'a évoqué dans l'entretien alors de mémoire je ne l'ai pas vu mais il me l'a décrit comme étant un siège très confortable qu'il avait acheté aux Etats-Unis très enveloppant gris gris foncé il me semble dans lequel il était très bien et je ne suis pas sûr que ces patients aient eu le même sort et je pense que le fauteuil qui était proposé aux patients devait être plus rigide. Ce que j'ai intégré de Roustan en tout cas tel que je l'interprète moi je dirais c'est la place du corps comme support de vie comme véhicule de vie comme relation au monde et de permettre aux patients à la personne qui est en face de moi de se déposer le plus tranquillement le plus simplement dans le fauteuil et de se laisser faire par le fauteuil c'est ce à quoi je pense en premier si je pense à Roustan je dirais que ma pratique après de l'hypnose a été dans un premier temps formalisé par la parole c'est-à-dire l'usage de la parole comme un élément à la fois d'induction de saupoudrage métaphorique tout au début et qu'elle a évolué vers une place plus grande faite au silence je pense que le silence est un élément un levier important pour permettre à la personne de se reconfigurer et que si on permet à la personne de s'installer dans le silence et encore un peu plus dans le silence on lui permet éventuellement si jamais gagné à chaque fois de reconfigurer son rapport à elle-même au monde et aux problèmes ou symptômes comme on dit qui pourraient lui poser problème et de fluidifier de rendre plus labile son rapport à la vie et son engagement dans la vie c'est-à-dire au fond d'affirmer par le geste par ses gestes par son action par son engagement à vivre à une forme de rééquilibrage et je crois que le silence est un élément moteur sinon essentiel je ne suis pas sûr que Roustan alors il a parlé du silence évidemment je ne pourrais pas dire quelle était la proportion du rapport entre parole et silence dans sa clinique il faudrait interviewer toute une série de patients pour s'en faire une idée et puis aussi des thérapeutes qui l'ont connue mais moi ce qui me différencie en tout cas ce que je peux en dire là où j'en suis de Roustan c'est sur ce point-là voilà ma réflexion elle s'est portée aussi parce que le silence est pour moi à titre personnel quelque chose d'important donc ça s'est installé dans ma pratique ce qui ne veut pas dire que je ne parle pas mais ce qui veut dire que je réduis mon temps de parole pour laisser à la personne le temps de se déplier de sentir ressentir percevoir et trouver à partir de ces potentialités trouver ces possibilités d'être d'un être qui jusque-là pouvait poser problème à un être qui se rééquilibre qui trouve l'espace pour pouvoir se déployer de multiples façons ça peut être très simple comme comme tout simplement plus complexe parce que c'est senti par la personne ça c'est à elle de la personne de de savoir de sentir surtout ce vers quoi elle veut tendre ce à quoi elle aspire et qu'on peut elle peut le mettre en oeuvre en fait mais ça d'une certaine manière c'est c'est toute la l'esthétique de l'hypno c'est-à-dire à la fois un processus qui semble assez simple à installer qui est naturel au sens physiologique du terme et qui en même temps a une grande complexité parce qu'il reste mystérieux on ne sait pas en tout cas le thérapeute je parle de moi on ne sait pas comment et à quel moment ce processus peut se transformer c'est-à-dire à quel moment le changement désiré dans une certaine équivoque par le patient va apparaître dans la vie enfin en tout cas va se formaliser voilà voilà et puis c'est à la personne de s'emparer des choses ou de se plutôt de même c'est pas de s'emparer finalement parce qu'il n'y a pas vraiment d'appropriation mais plutôt de de se laisser faire par la chose enfin par le processus et puis après avoir le sentiment de s'en emparer c'est-à-dire d'être l'auteur mais avant même cette notion de je suis l'auteur de ce qui va se transformer dans ma vie et bien il y a un processus qui fait l'attent qui fait que cette chose-là ce processus est suspendu se fait sans vous voilà et ça reste relativement mystérieux même si intellectuellement on peut le percevoir dans la philosophie chinoise ou japonaise quand on le vit on se trouve dans une autre modalité dans un autre mode que le mode cognitif intellectuel et c'est ce qui est fascinant dans l'hypnose c'est ce qui est même fascinant plus largement dans la relation thérapeutique c'est-à-dire comment les choses interagissent se formalisent se construisent pense-t-on à travers l'alliance thérapeutique la relation la rencontre le dialogue le silence le corps l'esprit mais on peut difficilement en savoir plus que ce qu'on en dit et on peut en dire beaucoup sans savoir vraiment ce qu'il en est qu'est-ce que tu observes face aux patients quand tu laisses du silence ça se fait automatiquement ? ils sont déjà bénis dans un truc disons qu'ils sont déjà dans une forme de trance le silence peut appuyer encore plus ce processus pour certains ça peut être déconcertant souvent je préviens à l'avance je dis je peux ne pas parler le silence va s'imposer en gros ne soyez pas effrayé parce que pour certaines personnes le silence c'est une difficulté existentielle c'est-à-dire c'est angoissant en tout cas c'est stressant c'est agi ça agit de manière comment dirais-je perturbatrice voilà et puis pour d'autres ça se fait assez naturellement au fond pour certains dans certaines séances ils ont toujours l'impression que j'ai parlé et il s'avère que souvent j'ai parlé très peu tu fais un entretien initial ou en tout cas t'as des mots ? non je précise comment je travaille il s'avère que parfois sur la première séance en fonction de ce qui se passe au moment de l'anamnèse je ne vais pas forcément utiliser le silence tout de suite mais je vais le faire peut-être au deux tiers de la séance avec certaines personnes le fait de formaliser les choses il y a un accord qui se fait et du coup je vais très peu parler j'ai laissé le silence encapsuler la personne en fait voilà c'est mon propre silence qui est en contact du propre silence de la personne en face de moi qui va être stimulé en fait et comment ce silence va se déployer et laisser émerger un certain nombre de perceptions de sensations différentes ou de connexions qui vont se faire pour rétablir une nouvelle sensorialité voilà hier on a expérimenté une séance filmée pour le projet pour lequel je te filme d'ailleurs maintenant et du coup c'était différent c'était différent c'était différent parce que j'ai commencé plutôt par une forme de visualisation enfin en tout cas à te proposer une visualisation est-ce que tu peux focaliser ton attention sur l'espace de ton corps où c'est justement où c'est serré en fait là tu y es c'est chaud c'est froid c'est fou d'accord ça se dilate c'est fixé c'est un petit point c'est large tu fixes ton attention sur ce doigt sur ta main parce qu'on t'aura peut-être la tension le poids le volume de ta main sur ta cuisse après sentir comment ta cuisse s'enveloppe au-dessus de ta main voilà enfoncer un peu inspirer peut-être tu peux sentir les mouvements à l'intérieur de ton corps les balayés les basculements sentir la concavité un peu comme si j'étais inspiré par ma fauteuil tu te laissais faire justement par cette aspiration du fauteuil c'est le fauteuil j'allais dire te réceptionner t'encapsuler comme si tu étais encapsulé par le fauteuil avec moi aspiré comme si il n'y avait rien à faire juste à se laisser faire quand tu aurais envie de revenir essayer maintenant de te s'encommer ils sont plutôt bien il y a un négreur qui est forte mais j'en ai pris conscience on a mis derrière toi qui voudra rentrer on a rattaché à des notions de sensations mais aussi de couleurs en rapport au goût etc aussi parce que le dispositif de la caméra ne facilite pas forcément la relation au silence et bon donc comme il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'empêchement une matérialité qui empêche de cette manière comment tu as senti toi d'ailleurs par rapport à cette caméra disons que je t'ai coupé dans une c'était pas très gênant pour moi mais disons que c'est un dispositif qui perturbe le cadre plus encapsulé ou plus intime que peut être une relation sans artifice extérieur qui vient de perturber cette relation voilà donc effectivement j'ai pratiqué autrement mais par exemple le fait de ramener au corps la sensation à focaliser l'attention et à la diluer au sens de l'étendre à l'ensemble du corps oui c'est ça c'était ma pression qui est revenue ici alors c'était là du coup j'étais là et après elle circulait voilà donc voilà c'est l'idée c'est effectivement comme tu l'as dit c'est de faire circuler ce qui semble fixer parce que en fait cette fixation là cette somatisation là sur un lieu un espace du corps c'est juste un élément qui est perçu comme fixe alors qu'en réalité il ne l'est jamais il est toujours en mouvement le corps même quand on quand on l'entend pas c'est à dire en gros quand on n'est pas malade le corps est sans bruit mais en réalité le corps est toujours en mouvement même quand on est immobile et il fait toujours du bruit voilà sauf qu'on ne le perçoit pas comme de la même manière quand quelque chose est fixé on a l'impression qu'il est toujours fixé au même endroit en réalité c'est juste la focalisation d'une manière de notre attention sauf problème physique particulier mais on ne parle pas ici de tumeur ou de choses comme ça mais de perception d'un mal-être qui se somatise parce qu'il ne peut pas faire autrement d'une manière on est un corps même si on ne connait pas l'étendue de notre corps dans sa puissance dans sa capacité à être en tout cas on le réduit à un moment donné à une focalisation à une fixation et donc ce que permet l'hypnose c'est de d'éclosonner ça en fait de montrer que c'est en mouvement en réalité d'amener le mouvement pas de faire ressentir le mouvement mouvement qui est là mais qui n'est pas ressenti d'une certaine manière comment tu amènes les gens à moins souffrir enfin c'est ça l'objectif alors l'objectif de la thérapie oui c'est permettre à la personne d'aller mieux j'allais dire d'aller vers un mieux son mieux qui n'est pas forcément le mien c'est à dire qui sous-tend déjà tout l'équivoque de la demande de la personne c'est à dire qu'elle veut aller mieux mais en même temps elle ne veut pas lâcher ce qui lui permet d'aller mieux parce que ça a un coût et ce coût là parfois il est très cher à payer donc on préfère aller toujours moins bien mais pour ceux qui veulent aller mieux d'une certaine manière et quand c'est installé quand les gens sont prêts à s'engager ils en sont conscients ça ? certains oui au bout d'un certain nombre d'années ils sont conscients ils sont conscients d'une certaine manière en tout cas ils ont le sentiment qu'ils savent très bien que parce qu'ils se connaissent bien quand on vit longtemps avec une pathologie on connait mieux la pathologie souvent que la personne qui est en face de soi qui est censée nous accompagner ils connaissent les mécanismes et ils savent comment ils s'engagent dans un mécanisme qui leur coûte cher en termes de souffrance de douleur mais auquel ils tiennent parce qu'ils le connaissent et qu'ils le constituent d'une certaine manière donc pour se déconstituer de ça pour découpler ça il faut pouvoir vouloir aller mieux et donc le thérapeute va proposer un dispositif pour essayer d'aller de tendre vers ça mais d'une autre manière le thérapeute il ne doit rien vouloir de tout ça c'est à dire il doit offrir un certain dispositif en restant à une distance invisible d'une certaine manière pour que ce soit la personne qui puisse se déployer dans l'espace quitte à créer et qu'elle créera dans la thérapie donc il y a le paradoxe c'est à dire à la fois vouloir quelque chose être dans un dispositif d'une forme de neutralité je ne sais pas comment dire autrement même s'il n'est jamais neutre mais en tout cas proposer un espace qui soit le plus ouvert possible pour permettre à la personne de se déployer dans cet espace là avec ses paradoxes ses contradictions ses équivoques donc le thérapeute il arrive dans un double mouvement c'est à dire permettre à la personne d'aller mieux offrir un dispositif et finalement être un peu en retrait de tout ça oui c'est ce que je me suis souvent questionné quand tu es en même bénéliable je n'ai pas pu l'interviewer tu vois mais tu bosses dans le même circonstance disons que il y a des thérapeutes qui vont formuler les choses de manière plus volontariste ou la volonté du thérapeute vint un élément de meilleur soin ou de guérison du patient moi je ne le formulerai pas comme ça un parce que le concept de volonté je ne crois pas je pense que les gens ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire et que la volonté n'y a rien à faire tu peux ça ne marche pas voilà c'est à dire que si les gens pouvaient faire autrement ils le feraient d'eux-mêmes alors on peut supposer qu'ils ne font pas assez d'efforts ou ils n'ont pas assez de volonté moi je pense que ce n'est pas le cas donc les gens viennent voir un thérapeute parce qu'ils pensent que leurs potentialités sont grandes leurs possibilités sont un peu plus réduites et que les probabilités le sont encore un peu plus mais néanmoins ils pensent que le thérapeute va aider à actionner les probabilités une meilleure performance non mais une meilleure possibilité des probabilités c'est à dire que ça puisse changer voilà et donc je ne crois pas du tout à un engagement comment dirais-je volontairement affirmé du thérapeute l'indifférence à la guérison oui c'est une forme exactement c'est l'indifférence à la guérison quelque chose de complexe en fait à saisir parce que c'est ce que je disais c'est un double mouvement voilà le thérapeute peut ce qu'il peut face à un patient qui peut ce qu'il peut et qu'est-ce qu'on fait de cette possibilité de ces possibilités pour que la potentialité les possibilités du patient soient plus grandes que ce qu'elle n'était avant ou en tout cas soit mieux soit optimisé maximisé je pourrais t'en dire oui je crois maximisé optimisé c'est un peu un peu comme Spinoza qui invite à travers le conatus à être plus puissant enfin à perdurer en puissance dans la durée de son être voilà c'est comment pour un thérapeute permettre à la personne d'être encore plus elle-même dans le meilleur d'elle-même c'est-à-dire la fidélité c'est un lien je trahis ou je trahis pas je suis pas sûr qu'il faille poser cette question comme ça un parce que ce que je perçois de François Roustan c'est d'abord une fidélité à lui-même voilà ce que j'appellerais plutôt une authenticité cette singularité dans laquelle il a persévéré et qui a été la sienne et donc si je enfin en tout cas la seule façon que je verrais d'être fidèle à François Roustan si je prends la fidélité par rapport à la singularité et l'authenticité c'est d'être un peu plus moi-même voilà et comme il disait souvent de s'autoriser de soi-même et bien je dirais dans ce cas-là que ce qui vient en premier c'est la capacité à chercher une autre voie enfin à creuser quelque chose de singulier qui n'aura pas été perçu de la même manière par les autres à proposer une nouvelle touche un nouveau regard une nouvelle sonorité une nouvelle oui un nouveau phrasé original d'un problème qui peut être commun d'un phénomène qui peut être perçu par plein de personnes de proposer un autre regard voilà je dirais que c'est ça la fidélité et puis en plus juste pour rebondir encore sur cette notion de fidélité François Roustan c'est bien fait de mettre le mot fidélité voilà ça permet de réfléchir alors ça effectivement c'est un travail de chercheur aussi ou de questionnaires c'est poser la question autrement à chaque fois enfin en tout cas et trouver des réponses qui ne sont pas forcément celles qu'on a pu donner mais en tout cas poser la question autrement c'est déjà porter un regard différent et rebondir encore sur la fidélité c'est que Roustan n'a jamais voulu faire école voilà il était il se considérait pas comme un maître et il ne voulait pas de disciple comme il disait souvent l'église l'avait quitté la psychanalyse l'a quitté et et l'hypnose l'a épousé d'une certaine manière ce qui veut dire que à l'inverse de Lacan qu'il a cessé de revendiquer autorité société et dogme d'une certaine manière certains diront que j'exagère mais être fidèle à Roustan c'est ne pas être son disciple c'est tenter comme je le disais de poursuivre creuser son propre sillon tant bien que mal et donc d'une certaine manière c'est c'est tenter une voie d'émancipation intellectuelle de réflexion d'engagement humain voilà et faire ce qu'on peut à sa manière voilà tout en étant influencé aussi par des musiciens des penseurs des artistes voilà parce que des êtres sociaux et que on vit avec le monde voilà et que le monde vit avec nous donc c'est trouver un dialogue conversé avec le monde avec soi les autres avec son propre mode ses propres modalités voilà alors de ce que j'en sais pour avoir eu quelques relations électroniques avec Jean-François Militaire c'est qu'il y a une conversation assez importante longue avec François Roustan sur la compréhension de la pensée chinoise des textes chinois de la philosophie chinoise de Zhang Tzu de Lao Tzu de poètes chinois sur la relation au non-agir relation à la liberté à la volonté à la possibilité etc voilà donc beaucoup d'écrits de Roustan font référence mettent en lien soulignent à travers la pensée chinoise la philosophie chinoise c'est un temple de paramètres et de paradigmes qui construisent la pensée de Roustan sur l'hypnose je ne suis ni un spécialiste de la pensée chinoise dite de sa philosophie ni un exégète de François Roustan donc je ne peux pas en dire plus que ça on s'est rencontré au Katsugen Undo oui pour moi le Katsugen Undo mouvement régénérateur en français c'est la capacité la disponibilité pourrais-je dire du corps à se mettre dans un état de spontanéité physiologique psychique et à se laisser faire et à exprimer ce qui était jusque là pas exprimé difficilement exprimé même pas à l'imaginer et donc c'est de la spontanéité c'est de l'immédiateté c'est un surgissement c'est une disponibilité du corps qui est possible grâce à une stimulation ou en tout cas à une mise en acte à travers des respirations individuelles ou collectives des touchers de la méditation aussi et donc il y a des correspondances pour moi avec l'hypnose parce que il y a cette immédiateté il y a cette spontanéité il y a cette disponibilité du corps qui est un corps unitaire c'est à dire une monade corps-esprit il n'y a pas de dissociation c'est une unité et cette unité là on peut la vivre dans cette sensorialité particulière qu'est l'hypnose et on la vit dans une sensorialité différente mais avec quelques avec des points communs dans le Katsugen Undo ce que j'en ai lu évidemment c'est son bouquin sur Socrate sur son goût je pense de la porie de la relation à l'environnement et l'environnement comme un élément qui qui rééquilibre qui réactualise et qui replace la personne dans son univers dans son environnement et l'environnement c'est pas dans une ville que le béton mais c'est aussi l'environnement naturel c'est à dire la faune la flore etc et que tout le monde peut en marchant dans une forêt dans un bois en nageant être en contact avec cette nature se ressourcer et se réactualiser et quant à la part chamane intracèque de Roustan c'est à dire au-delà même de ce que j'ai pu en lire et des correspondances que je viens de faire je dirais que c'est c'est tout simplement quelque chose qu'on ne cesse de dire de lui c'est à dire sa présence mais qu'on peut difficilement qualifier à part rajouter les adjectifs qui consisteraient à dire il est présent à lui-même il habite l'espace il est présent aux autres c'est à dire qu'il est à l'écoute il est assuré il est à la fois léger et lourd enfin voilà des choses qui tenteraient de qualifier une présence qui à chaque fois est quelque chose d'insaisissable et je dirais que c'est à travers cet espace-là ce mot-là un peu un peu un peu valise dont on ne sait pas totalement quoi en dire que sa partie chamane est là c'est à dire que ce qu'il était convoquait des choses qu'on ne pouvait pas forcément saisir chez lui ses propres son propre parcours ses propres relations ses propres liaisons intimes avec la vie et ça c'était installé en face de vous quand vous le regardiez on peut en prendre des exemples assez simples tu es absorbé dans une activité dans laquelle tu es engagé totalement parce qu'elle te passionne parce qu'elle t'absence parce qu'elle te procure du plaisir parce qu'elle constitue en partie ce que tu es là tu es dans une labilité une fluidité tu es dans un état de trance qui n'est pas configuré de la même manière quand tu vas voir un thérapeute parce que tu pars de quelque chose qui est censé coincer pour aller vers quelque chose qui est censé être plus ouvert quand tu es engagé dans une activité une réflexion un engagement corporel artistique ou pas une activité manuelle ou musical peu importe pleinement quand tu joues pour jouer sans chercher forcément à gagner mais à juste à décortiquer le plaisir du jeu quand tu lis quelque chose dans lequel tu es complètement absorbé je faisais référence à Julien Gracq avec Le rivage des Sirtes pour moi c'était pour avoir lu plusieurs fois cet ouvrage un acte de trance je le dis à posteriori mais j'étais complètement absorbé par l'univers proposé par l'écrit et j'étais à la fois dedans et j'avais l'impression que l'espace configuré par l'écrit était en moi voilà et donc la lecture peut proposer ça l'écoute musicale l'acte de créer de la musique on est aussi à peindre et dessiner marcher quand on y prend plaisir quand le corps est engagé quand l'esprit est engagé dans la marche quand on se fond dans l'espace dans lequel on marche etc et qu'il y a une correspondance avec le paysage l'environnement avec soi ben voilà on y est aussi page 184 tirée au hasard la pièce me chassait je me levais et feuilletais un instant désœuvré un volume des instructions nautiques les filaments de mousse collaient les pages humides à la forte odeur moisie de toute évidence Marino ne naviguait plus qu'à l'estime depuis très longtemps une nouvelle fois et jaillissait devant moi jusqu'à l'hallucination de ce livre en pages scellées lourd pesant en semençant la terre de calme les yeux collés sur ce qui est tout près avec pourtant la lueur presque étrangère de leur mystérieuse anxiété de malade un pas brusquement fit sonner les tôles au-dessus de ma tête l'idée d'être surpris là me déplaisait je m'approchais du miroir pour ajuster ma vareuse un moment le regard englué je plongeais mes yeux dans son eau grise et il me semblait que des images toutes pareilles une infinité d'images à la superposition exacte s'effeuillait glissait indéfiniment l'une sur l'autre à toute vitesse sous mes yeux comme les pages d'un livre comme la tranche des instructions nautiques sous mon doigt j'ai fermé les yeux laissé retomber le volet du hublot sur une lumière trop crue et après un instant d'hésitation je repoussais la porte sur l'odeur des fleurs fanies du geste précautionneux dont on referme la chambre d'un mort disponibilité du thérapeute simplicité dans l'acte thérapeutique et puis la capacité à attendre gratuitement ok tu l'as apporté à l'hypnose telle qu'on a pratiqué avant lui et tu l'as fait déjà premièrement il a fait même selon moi différemment et donc à sa manière le travail de décortiquage de décryptage de d'intelligibilité de l'hypnose comme l'a pu le faire Erickson à sa manière Erickson l'a fait dans un contexte historique avec son parcours de psychiatre voilà Roustan il vient avec son parcours d'homme d'église de psychanalyste de philosophe il propose d'autres paradigmes et il fait ce travail de décryptage ce travail d'essai intellectuel de mise en forme et tenter d'approfondir ce qu'est le travail thérapeutique psychothérapeutique ce qu'est l'hypnose pour le thérapeute ce qu'est l'hypnose pour le patient les correspondances et les liens qu'il y a entre la perception du patient et du thérapeute voilà c'est un travail intellectuel et humain engagé dans ce décryptage théorique et clinique de ce qu'est l'hypnose mais aussi un décryptage anthropologique voilà philosophique et presque d'une certaine manière politique au sens de proposer un projet individuel quand on ne va pas bien et aussi collectif comme étant un dispositif qui peut permettre aux gens d'aller mieux voilà on était sur l'étonnant pouvoir intérieur de Misraeli parce que je ne sais pas ça m'a fait par rapport à ce que tu disais oui l'étonnant pouvoir intérieur si on fait un lien avec le travail d'Europe à Misraeli il diffère quand même sur un plan philosophique avec celui de François Roustan mais l'extraordinaire pouvoir intérieur c'est des potentialités qui sont à la fois présentes qui sont discrètes qui ne sont pas pensées qui ne sont même pas imaginées et qui peuvent être révélées de manière surprenante spontanée à un moment qu'on n'attend pas dans la vie d'une personne à la suite par exemple de plusieurs séances d'hypnose par exemple ou d'une séance parfois d'un surgissement qui s'opère et la créativité de manière générale de la personne qui était peut-être tronquée qui était qui était comment dirais-je oui tronquée qui n'était pas totalement épanouie et bien voilà se laisse faire s'exprime surgit et emporte la personne à faire des choses que elle avait souhaité faire qu'elle n'a pas osé faire souvent qu'elle n'a pas osé faire voilà je pense à un danger je pense à quelque chose mais je n'ai pas amené une très belle phrase de Goethe je pourrais peut-être la retrouver sur mon portable je me pose donc à propos de la capacité du pouvoir intérieur à être créatif à la suite par exemple d'un certain nombre séance ou d'une séance ou d'un surgissement de créativité ça m'a fait penser à une phrase de Goethe que je vais lire tant que nous nous engageons pas le doute règne la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours dès le moment où l'on s'engage la providence se met en marche tout ce que tu peux faire ou rêver de faire tu peux oser l'entreprendre l'audace renferme en soi le génie le pouvoir et la magie et donc c'est ça aussi le pouvoir intérieur c'est la capacité à s'engager à oser faire les choses et pour certaines personnes l'hypnose peut être un moyen de s'engager dans cette capacité à faire certains peuvent dire qu'après une ou plusieurs séances ils se sont sentis plus sereins plus tranquilles plus mieux dans la basket pourrait-on dire corporellement d'abord ils peuvent dire qu'ils se sont sentis souvent aspirés en eux-mêmes concentrés à l'intérieur d'eux-mêmes mais dont ils peuvent pas dire où ça se situe d'ailleurs en contact avec des sensations qui étaient jusque-là peut-être timides ou discrètes avec des perceptions un peu élargies d'un certain nombre d'autres sensations agréables ou pas agréables d'ailleurs souvent aussi des réflexions sur la position de leur bassin comme si leur bassin devenait plus ouvert plus oui plus ouvert souvent moins rigide plus souple comme si c'est une forme de souplesse du corps qui émergeait ou en tout cas avec laquelle ils étaient en contact une baisse des tensions somatiques on va dire souvent une baisse de l'agitation psychique mentale voilà c'est au plan des sensations après d'autres personnes ont le sentiment d'avoir fait un voyage vu des couleurs senti des odeurs toucher des choses goûter des choses voilà donc ça c'est des formes de distorsion sensorielle des perceptions voilà des gens qui ont l'impression d'émerger après la séance de quelque chose qui était très très loin d'eux qui était tenu à distance et qui petit à petit la distance semblait plus plus étroite ou d'autres qui ont l'impression d'avoir fait un voyage j'utilise le mot voyage parce que souvent c'est ce que me disent les gens d'avoir cheminé dans un espace et dans un lieu dont ils ne pourraient rien dire voilà une forme d'inconnu contact un peu avec quelque chose qui n'est pas connu en fait qui n'est pas perçu normalement dans l'état de veille voilà ou des choses dont ils étaient certains d'une certaine manière d'une certaine manière au plan de la perception et qui va devenir plus incertain voilà et qui va laisser apparaître des choses plus discrètes qui arrivent au premier plan de leur perception voilà ou dire un mot qui va correspondre à quelque chose qui n'était pas apparu dans l'état de veille et qui est revenu comme ça et qui ah ben oui bien sûr c'est ça en fait voilà comme si quelque chose qui était remonté en fait quand je dis remonté mais qui était suspendu et qui apparaît enfin peu importe où ça se situe c'est un mouvement du bas ou du haut c'est eux qui disent le mot qui le trouve un mot c'est eux qui vont trouver oui parce que à l'après la séance je leur demande comment ils se sentent et là ils vont certains vont vous mettre du temps à pouvoir parler d'autres vont parler plus spontanément d'autres vont vont utiliser enfin je vais mettre pour être gourmand dans leurs mots puis d'autres plus rare voilà parce que ça se présente pas et que c'est pas c'est pas nécessaire je pense que d'abord il faut il faut essayer de le lire et de le relire parce qu'il y a ce sont des ouvrages des écrits à plusieurs plusieurs tiroirs et à plusieurs niveaux et puis en relisant un certain nombre de choses on peut les mettre en correspondance autrement à des moments autres de sa vie il faut aussi pouvoir le voir par exemple il y a des documentaires qui ont été faits des portraits qui ont été faits de lui qui sont pas inintéressants qui donnent à voir de manière les états différents de sa vie psychanalyste hypnothérapeute ce qu'il pouvait être c'est aussi une façon de cartographier d'une certaine manière dans une géographie de Roustan un film sur la gestion qu'est-ce que tu verrais ? voilà ce qui serait aussi intéressant c'est de montrer comment Roustan est un peintre impressionniste d'une certaine façon qu'il agit par touche et qu'il y a comme dans la musique de Debussy il y a une clarté des émotions il y a une clarté du propos et comme dans la musique de Ravel il y a une forme d'abstraction il y a une sorte de mystère il y a à la fois une grande clarté quand on lit Roustan on a l'impression d'avoir compris pour la plupart de ses ouvrages je parle pas les plus techniques comme Qu'est-ce que l'hypnose qui est un ouvrage dense très intéressant mais dense qu'il faut lire plusieurs fois pour tenter de comprendre mais pour les autres qui sont plus accessibles on va dire de prime abord il y a une forme de clarté de l'impédité de l'écriture voilà on a l'impression d'avoir saisi voire tout saisi et il s'avère qu'il y a quand on le relit cette part mystérieuse qu'il faut qu'on peut toucher quand on relit y compris ce qui semble être des écrits plus accessibles donc il y a à la fois cet impressionnisme voilà quand on voit un tableau impressionniste on a l'impression de saisir un temps un phénomène un événement d'y être d'être absorbé d'être dedans donc il y a ça dans l'écriture de Roustan et il y a aussi de l'abstraction il y a du mystère comme dans la musique d'Oravel ou comme dans la musique dans la peinture abstraite il y a quelque chose d'une autre forme d'une autre géométrie qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir à laquelle il faut s'habituer et avec laquelle il faut correspondre voilà discuter tu pourrais en fonction de toi comment tu perçois Roustan filmer des tableaux quelques tableaux pour dire ça c'est du Roustan pour moi qui a un rapport avec le jazz c'est à dire qu'il y a cette capacité à improviser voilà et pour pouvoir improviser il faut connaître parfaitement ses gammes sans ça c'est pas possible connaître parfaitement l'harmonie voilà et donc il y avait ça chez Roustan cette volonté enfin cette volonté je sais pas c'est pas une volonté mais en tout cas cette capacité à avoir fait plus que des gammes à avoir passé sa vie à en faire et à pouvoir improviser c'est à dire à s'adapter à la personne qui est en face de soi voilà et donc il y a ça du lien avec le jazz c'est à dire la créativité la spontanéité la capacité à changer de cadre à être hors du cadre à proposer à notre cadre et à improviser voilà et de toute manière la psychothérapie enfin en tout cas la thérapie c'est être capable d'improviser et ceci est possible qu'à la condition d'avoir fait quantité de gammes incroyables pour pouvoir se défaire des gammes comme si les gammes n'existaient plus pour pouvoir créer à partir de quelque chose qui est déjà plus là mais qui est tellement intégré en nous que vous êtes capable de créer vos propres gammes voilà qui est en train de faire de la vie qui est en train de faire de la vie qui est en train de faire Sous-titrage MFP.